Salut l'internaute ! Nous sommes le jeudi 10 novembre 2022 au moment où je tourne ce nouveau numéro d'ActuPaul dans lequel nous allons parler travail, grève et politique au sens noble du terme. Alors entre Elon Musk qui licencie des milliers de gens à tour de bras et Emmanuel Macron qui réforme à gogo pour mieux exploiter les salariés, c'est du pareil au même de chaque côté de l'Atlantique pour mon invité de ce soir. Pour elle, le problème majeur réside dans le capitalisme prédateur et la propriété privée. Face à quoi, une seule réponse est apportée. La révolution des travailleurs et travailleuses pour une conquête du pouvoir détenue par une classe bourgeoise parasite. Ce sont ses mots. Dans son discours, mon invité n'y va pas par quatre chemins. Elle a été candidate aux trois dernières élections présidentielles françaises. Elle est enseignante et porte-parole de lutte ouvrière. Il s'agit de Nathalie Arthaud. Eh bien bonjour Nathalie Arthaud, merci d'avoir accepté l'invitation ce soir. Bonjour et merci. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors commençons dans le vif du sujet avec l'actualité qui tourne beaucoup autour d'Elon Musk et Mark Zuckerberg qui font réagir et notamment vous sur Twitter. D'ailleurs, le nouveau joujou du premier qui concurrence le second à la tête de Facebook. Je vous cite rapidement. Vous dites, et vous sur Twitter, licenciement de masse chez Twitter par mail en désactivant les ordinateurs, etc. Bientôt le licenciement par siège éjectable. Vous vous posez la question. Bienvenue dans le meilleur des mondes capitalistes selon Elon Musk. Alors pourtant, un gros patron qui s'abre dans sa masse salariale, c'est peut-être un mot qui pose problème peut-être pour vous aussi, sans faire dans la dentelle. Rien de neuf sous le soleil. Qu'est-ce qui vous a particulièrement touché dans la situation propre à Twitter et à son nouveau patron pour vous exprimer sur le sujet ? Rien de neuf sous le soleil, exactement. C'est exactement ça. Justement, ces grandes entreprises-là qui prétendent faire du neuf ou qui prétendent nous faire rentrer dans un nouveau monde où le progrès serait vraiment omniprésent, enfin bon, où on va de l'avant, eh bien on voit qu'ils reprennent les bonnes vieilles mesures connues par le patronat. C'est le B.A.B.A. effectivement pour retrouver un certain niveau de rentabilité, quoi de mieux que de licencier. Voilà. Et c'est vrai que Elon Musk, comme c'est un mégalo, il ne fait jamais rien à moitié. Oui, on le voit. Donc, carrément, il a décidé de s'abrer dans la moitié des effectifs. Bon, j'ai cru comprendre qu'un certain nombre d'informaticiens ne donnaient pas longue vie au réseau Twitter sans cette expertise. On verra. Mais en tout cas, voilà. Donc, je voulais faire ressortir le contraste justement entre cette espèce de rêve qu'un certain nombre de géants de la tech nous vendent. Et puis, la réalité, beaucoup plus prosaïque quand on est salarié et exploité par ces entreprises. D'ailleurs, salariés qui, on l'a vu, certains ont été rappelés en disant « revenez, finalement, on vous a écarté par erreur, enfin voilà, besoin de vous quand même », ça dit quelque chose, non ? C'est très, très drôle. C'est très, très drôle. Mais en même temps, c'est aussi un classique. Moi, ça me rappelle beaucoup, beaucoup d'anecdotes racontées par mes camarades de Renault ou d'Axa qui nous expliquent comment les plus anciens sont poussés dehors. Et puis ensuite, ils sont rappelés. Ils sont rappelés parce qu'en fait, ils sont partis, mais ils étaient les seuls à savoir faire. Ils étaient les seuls à savoir faire, à tenir le poste, à avoir les compétences. Et bon, il fallait quand même qu'ils transmettent. Moi, je trouve que c'est représentatif d'un phénomène de fond. Lénine avait utilisé une expression assez marquante. Il avait dit que le capitaliste était prêt à vendre la corde avec laquelle on le pendra. C'est vrai. C'est-à-dire qu'ils sont tellement mus par la recherche du court terme, de la rentabilité, de la valeur financière pour demain, qu'ils sont prêts en effet à faire n'importe quoi, y compris à creuser leurs propres trous. C'est intéressant que vous souviez la question de chez Renault à l'instant parce qu'on l'a vu que ces pratiques violentes de licenciement, déjà, il n'y a rien de neuf. Et en plus, ce n'est pas qu'aux États-Unis, c'est aussi en France, alors que le droit des travailleurs n'est pas le même d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Mais on se souvient du coup de Renault ou encore d'Air France pendant la période Covid, pour ne parler que de cette période-là, qui, malgré des sommes colossales d'aides publiques, avaient en parallèle entamé des plans qui, d'ailleurs, se poursuivent de suppression de milliers de postes. Est-ce qu'on est, la question qu'on se pose, en fait, qu'on pourrait vous poser, est-ce qu'on est éternellement condamnés à être, nous, travailleurs et travailleuses, finalement, la variable d'ajustement des multinationales qui, dans le même temps, battent des records de versement de dividendes ? Est-ce que c'est enterré comme question, en fait ? Clairement, le système capitaliste est basé sur l'exploitation du travail salarié. Donc, de toute façon, toutes les richesses sont fabriquées par les travailleuses et par les travailleurs. Donc, quand, effectivement, le patronat en veut davantage, il y a une seule méthode, c'est de pressurer, c'est d'intensifier le travail, donc de demander à ceux qui sont au boulot d'en faire plus. Donc, on supprime des postes, mais on demande à ceux qui restent de se dédoubler, de faire le boulot de trois. Alors, ça marche un temps, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils se rendent compte que, finalement, ils ont trop tiré sur la corde. Alors, les travailleurs et travailleuses qui, parfois, et souvent, on le voit aujourd'hui, on est le 10 novembre, jour de grève à la RATP, cessent le travail pour faire grève et revendiquer. Alors, le mouvement, aujourd'hui, on va en parler un peu, puisque là, à l'heure où on tourne, on est en fin de journée, ce 10 novembre, il commence qu'aujourd'hui, il semble fort, alors qu'il n'y a aucun métro, peu d'ERR, mais localisé à Paris, alors que les revendications sur les salaires et les retraites sont partagées par une majorité de la population, du coup, sur tout le territoire. Alors, pourquoi, selon vous, le mouvement peine à prendre partout, notamment chez les cheminots de la SNCF qui, aujourd'hui, n'ont pas été très mobilisés, très enroulés ? Je dirais qu'à l'échelle de l'ensemble du monde du travail, je dirais que les salariés se cherchent, voilà, en ce moment. C'est-à-dire qu'ils cherchent, chacun, là où ils travaillent, dans leur entreprise, des fois même dans leur atelier ou dans leur service, les moyens de se défendre. Parfois, ça se traduit en actions collectives, en débrayage, des fois en grève, mais c'est vrai que, pour l'instant, ça se réfléchit à l'échelle d'une entreprise et c'est sans cette conscience que, finalement, c'est à l'échelle de l'ensemble du monde du travail qu'on a amené ce combat et qu'on doit se renforcer les uns les autres, finalement. Il y avait cette possibilité-là qui avait été donnée quand même par la grève des raffineries parce qu'elle était devenue, finalement, un élément central de la vie politique. Le simple fait que les stations-service n'étaient plus approvisionnées, ça avait transformé ce bras de fer local entre les salariés et le patron de Total, ça avait transformé ce bras de fer en une question politique pour l'ensemble du monde du travail, finalement. Et on a vu que l'appel à la mobilisation du 18 octobre n'a pas suffi. En tout cas, les travailleurs ne sont pas sentis capables de partir à la bagarre. Comment vous l'expliquez, ça, alors ? Comment vous l'expliquez, vous, qui, là, vous vous rappelez, vous êtes enseignante, donc c'est quand même un corps de métier qui est, j'espère encore, politisé, où il y a quand même des discussions qui se passent dans les salles de profs. Comment vous... Et d'ailleurs, les profs non plus ne l'avaient pas suivi, le 18 octobre, énormément, même peu, très, très peu. Comment vous expliquez que ça ne prenne pas, alors ? En fait, c'est ça la question ? Alors, ça dépend. Je sais que dans mon lycée, on avait fait une journée de grève qui était assez réussie. On avait des discussions sur la nécessité pour vraiment inverser les choses, de s'inscrire dans un mouvement plus durable, dans un rapport de force qui passe forcément par une grève reconductible. En fait, on en avait discuté. Mais voilà, il n'y a pas pour l'instant, la détermination et la volonté nécessaires pour le faire, parce que c'est difficile, tout simplement. C'est difficile quand on est un salarié de se lancer dans le combat parce que la vie est dure, s'en sortir, joindre les deux bouts, tenir bon, parce que le boulot, c'est épuisant, parce que dès qu'on a un problème qui survient, que ce soit pour le logement, que ce soit avec sa bagnole, que ce soit avec... Bon, pour peu qu'on soit déjà en galère, ça devient une catastrophe. Alors voilà, les travailleuses et les travailleurs, eh bien, ils se démènent au milieu de toutes ces difficultés-là. Et même si ça discute, même s'ils s'interrogent sur... Et ils sont conscients que de toute façon, il faudra partir à la bagarre. Pour l'instant, ils ne sont pas prêts. D'ailleurs, vous tweetiez ce matin, une fois encore, et sans surprise, être en soutien des grévistes, évidemment, qui, je le rappelle, et vous le rappelle à l'instant, militent pour une hausse des salaires, l'indexation. Je ne sais pas si c'est comme ça que c'est formulé, mais je pense, je crois que oui, en opposition, du coup, aussi à la réforme des retraites. On en parlera juste après. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce matin, le ministre des comptes publics, Gabriel Attal, a dégainé une punchline. D'abord, j'ai entendu que le mot d'ordre de cette grève pour la RATP, c'était zéro métro, zéro RER. Je prolongerai en disant que c'est aussi zéro empathie pour tous les Français à qui, je pense aujourd'hui, qui n'ont pas pu aller travailler, qui n'ont pas pu se déplacer, peut-être eu des difficultés à déposer leurs enfants à l'école. C'est à eux que je pense. Vous l'auriez en face de vous, là. Que lui auriez-vous répondu ? J'aurais eu envie de lui dire que les transports en commun, les bus et les métros fonctionnent très, très mal, 364 jours sur 365, quoi. Voilà. Très, très mal. Et que c'est même devenu, là, depuis la rentrée, un enfer. Un enfer parce qu'il manque du personnel, parce qu'il y a des bus qui restent et des rames qui restent au dépôt, parce qu'il n'y a pas de conducteur, parce qu'ils n'ont pas mis les moyens. Donc, en fait, c'est de plus en plus difficile. Et qui rend cette vie-là impossible ? C'est précisément le gouvernement. Alors, quand les travailleurs revendiquent, eux, d'être respectés, de pouvoir vivre dignement, mais c'est précisément eux qui indiquent, finalement, la seule issue pour préserver, en effet, des transports en commun dignes de ce nom. Parce que sans ça, sans les travailleurs capables de faire le boulot, d'y mettre leur dévouement, parce qu'il en faut du dévouement pour aller prendre un bus à 4h30 du matin, l'inspecter, etc., etc. Vous savez, c'est le même problème dans les hôpitaux. Qu'est-ce qu'il veut, le gouvernement ? Il veut qu'on ferme des lits. Il veut qu'on réduise l'offre de transports en commun. C'est ça qu'il veut. Donc, voilà ce que j'aurais envie de lui dire, c'est-à-dire de le renvoyer à ses responsabilités. Aujourd'hui, ce gouvernement, main dans la main avec le grand patronat, parce que, justement, il ne faut jamais oublier que ce n'est pas seulement Macron, que Macron n'est que l'exécutant des commanditaires que sont la grande bourgeoisie, à la tête des banques, à la tête des grands groupes capitalistes. Donc, main dans la main, effectivement, ils sont en train de tout casser. Les services publics, là, vous faites le parallèle entre les bus et l'hôpital public. Vous êtes enseignante, donc on pourrait parler de l'éducation nationale aussi. Exactement. Ils sont en train de casser les services publics, mais j'ai envie de dire qu'ils cassent même l'économie. C'est quand même dingue ce qui se passe, même aujourd'hui, avec cette spéculation sur le gaz, sur le pétrole, etc. Parce qu'il y en a une poignée de capitalistes qui sont en mesure de se gaver dans cette période-là et de faire grimper les prix. Ils sont en train d'asphyxier, y compris une grande partie de leurs propres congénères. Mais c'est toute la société qui le subit, ça. Et tout ça, pourquoi ? Pour qu'une fraction, effectivement, amasse de plus en plus de fric, parce qu'ils ne veulent rien lâcher, parce qu'ils ne veulent pas que cet argent-là, il aille justement pour satisfaire les besoins élémentaires en santé, en transport, en logement, des classes populaires. Il faut bien réaliser que s'il y en a dans cette histoire qui défendent l'intérêt de l'ensemble de la société, c'est précisément les travailleurs. Et justement, en parlant de gens qui se... Je ne sais plus quel temps vous avez utilisé, mais vous avez parlé de fric et de gens qui ne pensent qu'à ça. Là, il y a, pour en revenir à la RATP, ce projet d'ouverture à la concurrence, de son exploitation, qui est au cœur, finalement, du débat là-bas. Et des conducteurs qui me confiaient récemment encore avoir le moral atteint, voire détruit par ce projet. Détruit parce que beaucoup d'entre eux, d'entre elles, quittent ou se préparent à quitter le navire. D'où la difficulté grandissante à la RATP de recruter les conducteurs, etc. Bref, c'est un cercle vicieux qui se passe là-bas. Et dans le même temps, alors ça y est, Jean Castex a reçu le feu vert des deux assemblées. Il sera bien le nouveau patron des transports publics parisiens et va donc travailler avec Valérie Pécresse à la tête de la région Île-de-France. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça ? D'abord, moi, j'ai envie de dire que c'est sûr que ce n'est pas une bonne fin, que c'est le fait que le privé cherche à s'immiscer dans des secteurs où il ne devrait pas y avoir ce critère-là, justement, de la rentabilité. Ça, c'est vrai aussi dans l'éducation, c'est vrai aussi dans la santé. Tout ça, c'est choquant. Et ça témoigne d'une chose, c'est que, oui, les capitalistes, ils vont chercher à faire du fric sur tout, absolument sur tout. Mais en même temps, il faut quand même réaliser que la RATP ou la SNCF n'a pas attendu cette mise en concurrence et cette arrivée du privé pour gérer leur personnel exactement comme n'importe quel patron. parce que les économies de bout de chandelle, l'allongement du temps de travail, la dégradation des conditions de travail, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et l'arrivée de Castex qui dit vouloir servir son pays, il l'a dit encore hier devant le Sénat, qui se défend du fait qu'il est passionné par le secteur du transport, qui veut faire mieux. Ça ne vous rassure pas, j'imagine ? Non, ça ne me rassure pas, mais de toute façon, ce n'est pas tellement tel ou tel homme, ce n'est pas tellement une question de personnalité, c'est qu'on est effectivement dans un contexte où il y a une pression qui est mise par la bourgeoisie pour qu'elle ne paye plus rien, pour qu'elle ne sorte plus un centime de sa poche et pour qu'au contraire, l'argent public aille dans ses propres coffres forts. Alors, tout ça, ça a des conséquences dans tous les domaines. C'est une politique de fond. Le Castex, il va avoir cette feuille de conduite, en quelque sorte. Mais c'est une situation qu'on peut retrouver dans plein d'autres pays aussi. Donc, on est dans une phase du capitalisme qui est de plus en plus parasitaire, en plus dans une période de crise, de tensions internationales et de guerres, où effectivement, il y a de l'incertitude du côté de la bourgeoisie et des financiers, et tout ce qu'ils peuvent prendre aujourd'hui, ça sera ça de pris. Vous dites que la situation internationale et la certitude, on pourrait parler peut-être aussi du climat, peut-être on le parle encore tout à l'heure, mais viendrait pour vous doper la prédation du capitalisme, en fait, pour sauver un peu les meubles ? Absolument. Absolument, parce que dans une période de croissance, dans une période où finalement, les capitalistes voient leur marché s'élargir et voient qu'il y a des possibilités pour eux de prospérer, dans ces périodes-là, ils étaient prêts, toujours avec en face un rapport de force imposé par les travailleurs, mais dans ces périodes-là, ils étaient prêts à redistribuer un certain nombre de miettes, à faire tomber quelques miettes de leur table, de toute façon, ils savaient que cette table allait être prolifique. Bon, ça, c'est dans les périodes de croissance, mais tout ça, ça s'est arrêté, ça. Ça, ça s'est arrêté. Alors, le confinement, le Covid, ça a introduit une incertitude et une instabilité. Voilà, mais alors là, avec la guerre et avec la modification des rapports de force entre les différents États, mais on le voit même à l'échelle de l'Europe, regardez toutes les tensions qui ont surgi, parce que justement, cette crise énergétique, elle appuie là où ça fait mal, finalement. Et les intérêts divergents, par exemple, de l'Allemagne, avec ceux de la France ou de l'Italie, là, ressortent et rejaillissent. Donc, on est dans une période encore plus tendue où, effectivement, je pense que les rapaces sont absolument sur les dents. Et en plus, vous avez évoqué la question de la transition énergétique. Ils savent que, de toute façon, y compris leur source de prospérité, elle est en train de se tarir et qu'il faudra qu'ils procèdent à de grandes transformations qui risquent de leur coûter de l'argent. Donc, vous voyez, aujourd'hui, ils sont poussés par toute la situation à chercher à récupérer le plus de fric possible. En fait, ils planifient, selon vous, mais ils ne planifient pas comme nous, on l'entend. Ils planifient pour sauvegarder leurs intérêts et leurs positions. Alors, c'est intéressant. Tout à l'heure, vous me disiez en off que vous n'avez pas forcément suivi ce qui se passait à l'Assemblée, etc., alors qu'il se passe beaucoup de choses, mais de l'ordre de la réforme. Je vous le dis comme ça, c'est vrai, parce que c'est difficile de suivre ce qui se passe à l'Assemblée tous les jours. Il y a tellement de rebondissements. Et puis même, on vient, là, on l'a vu, ces derniers jours, vous avez suivi comme tout le monde, il y a des votes, il y a des débats, et puis ensuite, le 49.3 qui vient tout effacer. Bon, il y a ce truc-là qui est là, peut-être que vous allez en dire un mot, mais n'empêche qu'il y a deux choses qui nous intéressent là aujourd'hui. C'est l'assurance chômage, la réforme, encore une fois, sur l'assurance chômage. Hier, le 9 novembre, a été acté en commission mixte paritaire, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire avec un nombre très restreint de députés et de sénateurs, la version du texte qui retient le durcissement voulu par les sénateurs de droite, à savoir supprimer les droits au chômage au bout de deux refus du CDI, et même au bout d'un seul refus, si on est intérimaire, mais surtout de laisser l'exécutif gouverner par décret sur les modalités d'accès au chômage, selon la fameuse conjoncture économique qu'on essayait tous les deux là de dessiner un peu les contours. Je sais que vous étiez comme toute la gauche opposée à cela. Qu'est-ce que vous craignez, en gros, de ce qui pourrait se produire maintenant que c'est acté ? Non, mais justement, pour moi, il n'y a pas de surprise. Bah non ! Oui, il n'y a pas de surprise. Et je n'attends pas que demain, il puisse y avoir quelques rebondissements que ce soit à l'Assemblée nationale. Voilà, pour moi... Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le rapport de force et ce qui peut ébranler le gouvernement et derrière lui la bourgeoisie ne se passera pas à l'Assemblée nationale. Ce qui peut l'ébranler, c'est un ébranlement social. Vous savez, les Gilets jaunes, là, là, ils ont modifié une ambiance politique, toute une ambiance politique, parce que le gouvernement avait peur, avait peur que ça s'étende, c'était une espèce de guérillaque qui n'en finissait pas, etc., etc., y compris le patronat. Il n'avait aucune envie que ça s'invite dans les entreprises. Donc, il fallait qu'il y mette fin. Enfin, vous voyez, là, il y a eu une pression qui s'est exercée sur Emmanuel Macron et qui l'a forcé à faire un certain nombre de gestes. Alors, c'était des gestes qui étaient, finalement, assez réduits. Oui, et sur le compte, après, de la Sécu, ensuite, c'est nous qui avons payé ces gestes. Mais effectivement, il y a eu quand même des choses. C'est symbolique, effectivement, parce qu'il n'est pas allé chercher l'argent dans les caisses du patronat, évidemment. C'est dans ces moments-là, c'est quand il y a des ébranlements sociaux, que le gouvernement est empêché. Donc, pour moi, le rapport de force, il ne se construira pas avec, je ne sais pas à quel rebondissement à l'Assemblée nationale. Pourtant, il se passe des choses. La démocratie actuelle, elle est quand même, en France, elle est quand même construite encore comme ça. Alors qu'il y a quand même un rapport de force qui se construit à l'Assemblée. Il y a quand même des députés de gauche, de droite, du centre, enfin du centre. Il y a quand même des choses qui... Vous pouvez dire, là, que finalement, l'Assemblée, ça ne sert à rien ? Moi, je pense que l'Assemblée, c'est un super grand moulin à paroles. Ok. Ah oui, un super grand moulin à paroles. Voilà, pardon ? Au moins, c'est clair de dire comme ça, effectivement. Voilà, c'est un moulin à paroles. Je pense que le système bourgeois est très sophistiqué, et il s'est sophistiqué de constitution en constitution, pour précisément mettre un tas de sécurité. Écoutez, si jamais il n'y avait pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, comment faire ? Eh bien, il y a les 49-3. On peut, de toute façon, le président de la République a quand même les moyens, et le gouvernement peut préempter un certain nombre de textes. Enfin, il y a toute une série comme ça de verrous. Et puis, si jamais il y avait une loi qui déplaise vraiment, et qui passe, qui déplaise vraiment à la bourgeoisie, et qui réussisse à passer par, je ne sais pas, inadvertance, eh bien, il y a quand même le Conseil constitutionnel qui peut retoquer tout ça. Et puis, si ce n'est pas le Conseil constitutionnel, il y a le Conseil d'État, vous voyez ? Et puis, si tout ça, tous ces mécanismes… Qui sont censés quand même être des contre-pouvoirs, pour contrôler les pouvoirs. Mais effectivement, j'entends que… Oui ! Alors, les contre-pouvoirs, pour contrôler le pouvoir, sont complètement entre les mains de la classe dominante. Tout à fait. Quand on a la lecture des choses, oui. Oui, vous avez une lecture des choses… Vous mettez en avant, finalement, cette lecture de classe sociale, et on entend bien, là, effectivement, que ce soit… Même, on pourrait parler du quatrième contre-pouvoir, c'est-à-dire les médias et les journalistes, effectivement, la plupart d'entre eux et d'entre elles, sont issus de la même classe sociale, effectivement. C'est là que vous voulez en venir, à ce point-là, en fait. N'est-ce pas ? Ben oui, bien sûr, on est à ce point-là. On est à ce point-là, et puis derrière tout ça, il y a évidemment l'armée. Et oui, il y a l'armée, il y a les forces de répression qu'on a vues agir. Alors, l'exemple, c'est le Chili, quand, effectivement, Allende, là, se rendait coupable de ne pas pouvoir restaurer l'ordre, l'ordre bourgeois tel qu'il le voulait, tel que les Américains, l'impérialisme américain le voulait. Et bon, écoutez, il a été écarté, on va dire, écarté, au prix de centaines de milliers de morts. C'est vrai que, oui, le Chili montre des choses. On n'en est pas… On est en France et parle tout à fait la même chose. On est en France, ce n'est pas la même chose. D'abord, parce qu'aujourd'hui, il y a complètement d'osmose entre le gouvernement, la majorité présidentielle, la bourgeoisie, l'appareil d'État. Mais si demain, je ne sais pas moi, par quel miracle électoral un président surgissait et qu'il soit détesté, qu'il soit honni par la bourgeoisie, est-ce que vous ne pensez pas que ça exciterait un peu les amis de De Villiers et de tous ceux qui ont fait leur fameuse tribune, expliquant que de toute façon, s'il y avait une chienlit qui s'instaurait en France, ils seraient là ? Vous vous souvenez de cette tribune ? Bien sûr. Des militaires et de l'extrême droite ? Tout à fait, oui, bien sûr. Vous savez, il faut quand même réaliser que, oui, ça fait des années qu'en effet, en fait, la bourgeoisie, elle tient les choses en main. Elle tient les choses en main, elle tient bien en main son État, elle tient bien en main ses médias, et même en main directe, puisque carrément maintenant, c'est eux qui sont les patrons des grands médias. Alors, le tableau est quand même vachement noir, parce que là, du coup, comment vous donnez après vous l'envie, vous avez été candidat trois fois à l'élection présidentielle, comment vous voulez galvaniser, enfin, je ne sais pas si c'est ça votre objectif, mais tout du moins, donner envie, donner espoir que c'est possible, un autre monde est possible, autre chose est possible, si vous dites, justement, rien n'est possible, là, c'est la bourgeoisie qui tient toutes les ficelles, on ne peut rien faire. Non, je ne dis pas du tout ça. Je dis que rien n'est possible par les élections telles qu'aujourd'hui, on nous les sert, par ces institutions telles qu'aujourd'hui, on nous les sert, ce cirque électoral qui se répète, mais qui n'est là pour que rien ne change au fond. Et vous savez, même le simple fait… Posez-vous la question. Finalement, on passe les trois quarts de sa vie, l'essentiel de ses forces, on met ses compétences dans le travail, sous les ordres d'un patron et exploité par un patron. Est-ce qu'on a notre mot à dire sur ce qu'on fait au travail, sur ce qu'on produit, sur le service qu'on rend, sur la façon dont on travaille, sur le sens de ce travail ? Mais oui, est-ce qu'on a notre mot à dire ? Est-ce que c'est la démocratie, là ? En résumé, est-ce que c'est la démocratie ? C'est pourtant les trois quarts de la vie de chacun. On franchit la porte, le seuil de l'entreprise, et là, on n'est plus citoyen. Là, on n'a plus le droit de faire de politique, on n'a plus le droit de discuter, on n'a plus la liberté d'expression. Il y a aujourd'hui des travailleurs qui sont sanctionnés parce qu'ils se sont rassemblés pour discuter. Vous vous rendez compte ? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on nous sert comme la démocratie, alors même qu'on n'a pas notre mot à dire sur comment on organise notre appareil productif, sur comment on organise notre vie sociale, sur comment on travaille, etc., c'est un ersatz de démocratie. Alors, moi, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut rien changer. Tout mon combat, c'est un combat, justement, au contraire, pour dire qu'il faut tout changer dans cette société et on peut tout changer. Mais ça ne sera pas par ces élections. Ça sera comme ça s'est toujours produit, c'est-à-dire par en bas, par une explosion sociale, par une révolution. Et là, je pense qu'effectivement, on peut tout changer. Et il faut que les travailleurs, précisément, aient cette conscience. Cette conscience que c'est en se battant, y compris pour leurs intérêts élémentaires, quotidiens, leur salaire, leurs conditions de logement, leurs droits à la retraite. C'est en se battant ainsi qu'ils seront à confrontation avec cette dictature capitaliste qui s'exerce sur nous et qu'ils seront à même, justement, de l'affronter et d'ouvrir la perspective d'un changement complet de société. Moi, j'ai cette conviction, cette conviction qui était celle de Marx, celle de Lénine, celle de Trotsky, que les travailleurs, au cours de leur lutte de classe, finalement, et bien, ils vont réaliser qu'ils ont aussi cette lutte politique à mener, qui est celle de conquérir le pouvoir et de créer un pouvoir complètement nouveau, complètement inédit, où les travailleurs, les classes populaires, tous ceux qui sont aujourd'hui les petites mains, finalement, de l'économie, dirigeraient la société. Alors, en attendant d'arriver éventuellement à cet idéal-là, vers lequel vous tendez, il y a des choses qui se passent dans la société imparfaite qu'on a aujourd'hui, et j'aurais voulu quand même vous entendre un mot sur cette réforme des retraites, qui va quand même avoir un impact, vous le savez, plus que tout le monde encore, sur la vraie vie des gens. Les discussions ont repris lundi entre le gouvernement et les partenaires sociaux, c'est le second cycle de concertation. Il n'y a pas longtemps, Macron a encore changé d'avis vite fait en disant qu'il était bon, pourquoi pas, à 63 ans, au lieu de 64 ans, il pourra faire un geste, tout semble quand même mal parti, j'ai l'impression, quand même, entre cette forte contestation, très majeur étrangère de la population. Et le flou de ce projet, qui pourtant est présenté comme ultra nécessaire, et qui semble être devenu un entêtement du camp macroniste, enfin, je pense que vous avez beaucoup de choses à dire dessus. Avant de vous entendre sur ce point-là, Bruno Le Maire disait fin septembre que cette réforme des retraites, je le cite, nous la faisons pas pour le plaisir, nous la faisons parce qu'elle a d'abord été promise par le président de la République, dans sa campagne présidentielle, et que c'est un mandat confié par le peuple français. Je vous vois réagir déjà, ça vous fait un peu sauter. Quel est votre sentiment, du coup, sur tout ça ? C'est quand même du concret. Ah oui, c'est du très concret. Et moi, je pense que c'est pas flou du tout. C'est-à-dire qu'en fait, quel que soit le paramètre, les paramètres qu'ils vont bouger, c'est très clair que c'est une façon d'appauvrir les futurs retraités, de les empêcher de prendre la retraite quand ils le voudront, d'essayer de repousser le plus possible leur départ, d'aller au bout de leur force, en quelque sorte, et puis à la retraite, d'avoir une petite retraite. De plus en plus. Donc, c'est ça. Pourquoi ils voudraient avoir ce projet ? Pourquoi le pouvoir voudrait appauvrir les retraités ? C'est toujours pareil. L'argent, il faut le trouver quelque part. Soit on le prend dans les classes populaires, soit on le prend dans les coffres forts de la bourgeoisie. Ce pouvoir, clairement, il a fait son choix depuis toujours. Donc, si vous voulez, pour moi, il n'y a pas de flou. Pour moi, il faut être très conscient qu'ils vont nous taper dessus, qu'ils sont déterminés, parce que le fait de voir Emmanuel Macron, y compris de dire qu'il va repousser l'âge, alors que c'est une ligne rouge pour la CFDT, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est prêt à affronter un front syndical, en fait. Vous voyez ? Il ne cherche même pas. Mais c'est peut-être fragile. Alors, peut-être fragile, mais quand même, ça veut dire qu'il se sent assez sûr de lui, assez fort. Et ils sont forts de quoi ? Ils sont forts de notre faiblesse. Ils sont forts de la faiblesse de la riposte et de la mobilisation du monde du travail. Et c'est ça qu'il y a à reconstruire. Donc, pour moi, très clairement, il faut expliquer. Il faut expliquer, effectivement, la situation. Ça s'appelle la lutte de classe. On a beau être au XXIe siècle, cette lutte de classe, eh bien, elle est féroce. Alors, c'est à entendre votre discours et ce que vous disiez tout à l'heure, ce côté marxiste, trotskiste, etc. Il y a une chose, puisque je vous tiens, là, Nathalie Artaud, sur laquelle j'aimerais vous entendre réagir. C'est une affirmation qu'on entend très souvent depuis les dernières législatives. On parle de législatives, donc, d'Assemblée nationale. Alors, que ce soit venant de la droite et même parfois des rangs de ce qui se présente être de gauche, l'extrême gauche serait désormais à l'Assemblée nationale et en plus serait cul et chemise avec l'extrême droite, le péniste, dans le viseur. Alors, vous l'avez deviné, la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, la NUPS. Alors, vous qui êtes porte-parole d'un parti trotskiste qu'on peut qualifier sans rougir, ou alors si un petit peu, justement, d'extrême gauche, rouge, vous avez compris la blague, j'imagine que ça vous fait quand même un minimum sourire d'entendre que l'extrême gauche est à l'Assemblée. Ah oui, ça me fait quand même très, très sourire d'inclure dans l'extrême gauche, mais y compris Jean-Luc Mélenchon. Voilà, parce qu'on peut parler de l'extrême gauche. Olivier Ftore, voilà, c'est quand même drôle. Mais c'est là que cette vie politicienne, elle est, comment dire, on ne sait plus de quoi on parle, les mots n'ont plus de sens, en fait. Pourquoi vous l'expliquez alors, dans ce cas, parce qu'il le sait. Mélenchon, il a été ministre. Il a été ministre. Il a été, son modèle, c'est Mitterrand. Ça n'avait rien de révolutionnaire. C'est d'ailleurs lui qui a causé des gros, gros dégâts dans la conscience et dans le mouvement ouvrier. Bon, donc, non, non, ce n'est pas l'extrême gauche. Ce n'est pas l'extrême gauche. Maintenant, effectivement, bon, ils utilisent des épouvantails, mais ça, c'est les... Moi, l'extrême gauche, oui, je me revendique. Extrême, extrême gauche, extrêmement, comment dire, opposée à cette société actuelle. Extrême, sans aucun doute. Mais justement, plus, plus... Alors là, en creusant le sujet encore plus sérieusement, ça raconte quand même quelque chose. Vous parlez d'épouvantail. Que la droite, que les conservateurs, que les bourgeois, les plus bourgeois utilisent ce terme-là pour taxer cette gauche qui, quand même, on peut quand même, je ne sais pas si vous pouvez l'admettre, se radicalise quand même. Alors, ce n'est pas autant, comment dire, de gauche que vous, par exemple, dans vos propositions, dans vos revendications, mais il y a quand même quelque chose qui se passe dans cette gauche-là d'une certaine partie de la gauche à l'Assemblée. Est-ce que c'est pas... Est-ce que ça ne viendrait pas, je vais, au bout de ma question, montrer qu'il y a une limite, qu'ils sont là à vouloir diaboliser plus, d'ailleurs, cette gauche à l'Assemblée que l'extrême droite qui serait, du coup, moins menaçante pour leurs intérêts ? Enfin, il y a quelque chose, non ? Qu'est-ce que ça raconte du moment politique ? Ça raconte une poussée à droite. Voilà. Ça raconte une droitisation de toute la vie politique. Ça raconte une poussée des idées réactionnaires sur la question de l'immigration, par exemple, sur la question de l'immigration. Très clairement, ce qui se passe là, aujourd'hui, avec l'océan de Viking en est une illustration. Aujourd'hui, oser dire qu'il faut sauver ces femmes et ces hommes, mais ça apparaît comme… Oui, c'est vrai. Oui, exactement. Alors que c'est de l'humanisme. C'est de l'humanisme tout simple. Ce n'est même pas une question politique. Et en fait, donc voilà, ça parle d'une droitisation de la société. Et vous savez, ça me fait penser que les amis de Trump aux États-Unis, ils accusent Biden et son camp et des démocrates d'être des communistes, quand même. Des communistes ! Oui, la lecture des choses est différente selon les pays, effectivement, le communisme. Mais voilà, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors, les mots n'ont plus de sens. Moi, je me souviens qu'y compris Macron s'était présenté à une élection, il avait écrit un bouquin « Révolution ». Oui, oui. Voilà. Sauf que tout ça, justement, c'est précisément pour faire oublier l'essentiel. C'est-à-dire qu'il y a un choix de société qui est devant nous. Vraiment un choix de société. Un choix, je dirais, même pour l'avenir de l'humanité. Est-ce qu'on laisse la classe bourgeoise au pouvoir, est-ce qu'on la laisse dominer du haut de ses entreprises, du haut de ses appareils d'État, etc. ou est-ce que les travailleurs qui sont capables de porter une autre société parce qu'ils savent la faire marcher cette société, ils la font marcher déjà aujourd'hui. Ils sont capables, eux, de reconstruire quelque chose de tout neuf, de tout nouveau, qu'ils soient supérieurs, supérieurs parce que plus égalitaires, parce que plus organisés, parce que planifiés en fonction des besoins des plus pauvres et donc de l'écrasante majorité. Est-ce que ce sont eux qui doivent postuler pour le pouvoir ? Voilà la question, vous voyez, qui a été enterrée, enterrée parce que, voilà, en Union soviétique, c'était le stalinisme, c'était moche, il n'y avait plus rien à voir de ce côté-là. On était condamnés ad vitam aeternam au capitalisme. Donc, voilà. Alors, cherchons dans le cadre du capitalisme, si on ne peut pas un peu améliorer les choses, bon, un meilleur partage de la richesse, il n'y en aura pas de meilleur partage de la richesse. Tant que c'est les bourgeois qui partagent tant que c'est eux qui tiennent le couteau et qui partagent le gâteau, les parts, elles iront au gros. C'est ça, la société actuelle. Donc, si vous voulez, nous, la question, et moi, c'est pour ça que je me bats politiquement et qu'y compris j'utilise les élections pour faire passer cette idée-là, c'est qu'en réalité, ce choix de société, il est devant nous. Voilà, il y a deux classes sociales, il y a deux classes sociales laquelle doit prendre le pouvoir politique. Voilà. Alors, aujourd'hui, les bourgeois, ils n'ont pas besoin de le prendre, ils l'ont depuis déjà des décennies, mais ils nous amènent où ? C'est la faillite, en réalité, c'est la catastrophe pour la société, pour eux, tout va bien. Ils font partie de la société, ils font partie d'une infime minorité, mais d'une infime minorité. Alors, on va terminer avec notre entretien passionnant, avec les questions des internautes. En début de journée, je les ai appelées à m'en proposer quelques-unes des questions. Il y a Pierre Albert, un internaute, qui demande comment réconcilier le plein emploi, c'est intéressant, qui nécessite la réindustrialisation et la production de masse avec les enjeux écologiques actuels. Comment on fait ? Moi, je ne crois pas que le plein emploi nécessite une production de masse et une fuite en avant. Il faut produire, 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 produire. Non, non, le plein emploi, ça peut être aussi la répartition du travail entre tous. Donc, ça peut être le fait de travailler tous, mais tous beaucoup moins. Et là, il y aura le plein emploi, oui. Moi, j'imagine que si, par exemple, on donnait la possibilité aux travailleurs de diriger les entreprises Twitter, Total, un hôpital, eh bien, une des premières choses qu'ils feraient, c'est qu'ils établiraient une liste des emplois à créer et des embauches à réaliser pour soulager leur travail. Et là, on irait très vite vers le plein emploi. Il y a aussi, sur le même thème, de Noled qui lui pose la question des solutions, alors je cite, des solutions politiques possibles pour que chacun puisse avoir un travail agréable et enrichissant. Peut-être que la réponse que vous voulez te donner est un peu le début de la réponse. Et ajoute aussi quelles solutions pour faire face à un fait, là, l'automatisation du travail. Et moi, l'automatisation du travail, je trouve ça positif. Heureusement qu'il y a des tâches ingrates et difficiles qui aujourd'hui sont faites par des machines, ça c'est très bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le fruit de cette production, il est accaparé et il est confisqué justement par la bourgeoisie qui possède ces moyens de production. C'est ça le problème, c'est que ces progrès d'automatisation ne sont pas mis à la disposition de toute l'humanité. mais grâce à ça, je suis convaincue qu'en travaillant deux heures par jour tous, on est capable de subvenir aux besoins de l'humanité. Il y a un vrai changement de paradigme, oui. Mais oui, bien sûr. Aujourd'hui, on produit un tas de choses dont on n'a pas besoin. Mais on pourrait décider, décider d'arrêter de les produire, on pourrait décider d'arrêter de produire pour accumuler les profits, mais de produire pour satisfaire les besoins, les besoins fondamentaux et on imiterait le temps qu'il faut, c'est-à-dire finalement assez peu de temps en fait, assez peu de temps et on le répartit. Et là, effectivement, on aurait une période dans la journée de travail contraint, entre guillemets, contraint, mais on aurait l'essentiel de la journée pour s'épanouir dans d'autres types d'activités sportives, artistiques. Et là, je pense que l'humanité, elle en serait transformée. C'est intéressant ce que vous dites. Là, c'est une question supplémentaire que je ne pensais pas vous poser d'un interlocuteur qui s'appelle Pascal Prevot parce que vous avez répondu tout à l'heure un peu dans la discussion qu'on a eue. Mais ce que vous dites là, les propos que vous tenez, c'est-à-dire de travailler moins mais travailler tous, de ne plus produire selon les besoins, etc., c'est des mots prononcés aussi par Jean-Luc Mélenchon. Et la question que pose Pascal Prevot, il dit, je la reprends parce que je l'avais enlevé du truc, quelle stratégie politique d'union pour arriver au pouvoir pour appliquer une politique de gauche radicale, autrement dit, allez-vous rejoindre l'ANUPS, demande-t-il. Parce que c'est vrai que là, je vous pose la question du coup maintenant, j'ai compris pourquoi quelles étaient vos différences, mais le propos, le projet que vous mettez là sur la table, il est prononcé aussi par la France Insombre, c'est du moins une partie de l'ANUPS là. Oui, c'est vrai que ce sont des mots qu'on peut entendre dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon. Et d'autres. Mais par contre, ce que ça suppose, c'est l'expropriation de la bourgeoisie, du grand patronat. Cela suppose pour moi que les travailleurs prennent le pouvoir, qu'ils mettent en commun ces grands moyens de production pour les gérer en commun. Donc, vous voyez, ce n'est pas un petit détail ça. L'expropriation de la bourgeoisie, je ne crois pas que ce soit dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Oui, peut-être, effectivement. Et ce n'est pas indiqué comme ça dans le programme de Jean-Luc Mélenchon ou de l'ANUPS, mais peut-être que vous ne croyez pas du tout aux promesses de ce mouvement-là, de cette union de la gauche-là ? Du tout, du tout, sincèrement ? Ou alors, vous ne pouvez pas imaginer que peut-être c'est une stratégie aussi pour acquérir le pouvoir que de ne pas trop en dire ou d'essayer de manière un peu... Je n'en sais rien, je propose. Comment vous... Pour vous, non. Ça, c'est du fake. Non. Ils disent des trucs, mais ils ne le pensent pas. Je n'y crois pas du tout. Je ne fais pas, moi, de procès d'intention. Peut-être qu'ils pensent qu'effectivement, en prenant le pouvoir, ils réussiront à imposer, ils réussiront comment à limer un peu les dents du requin. Je ne sais pas exactement comment ils vont s'y prendre. Mais en tout cas, pour moi, une chose est claire, c'est que le seul moyen d'y parvenir, c'est de s'appuyer sur les travailleurs mobilisés, en action, avec cette conscience que c'est à eux de faire les choses, que c'est à eux de se faire respecter, c'est à eux de prendre même les décisions, en fait, là où ils sont, là où ils vivent, là où ils travaillent, c'est à eux d'apporter leur expertise. Ça ne peut pas être fait sans les travailleurs et sans que les travailleurs s'emparent des entreprises et du pouvoir politique. Voilà. Donc, pour moi, il y a sans doute de la sincérité, sans doute, je connais des militants de la France insoumise, du Parti communiste, des Verts aussi, qui sont sincères, qui ont ce qui. Mais pour moi, ils ont le problème d'être un peu comme un couteau sans lame, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils ne se donnent absolument pas les moyens de leurs objectifs. Voilà. Et ces moyens-là, parce que c'est compliqué, parce que ces moyens-là, ça nécessite de dire « Oui, il faut abattre cette société bourgeoise, cet ordre bourgeois, cette propriété privée capitaliste, on ne peut pas fonctionner avec. » Et vous savez, le problème de l'écologie, ça me paraît tellement limpide. Regardez, on n'arrête pas de parler de planification, on n'arrête pas de dire qu'il faut qu'on raisonne, qu'on fasse les choses de façon collective, en essayant de rationaliser. Il y a la COP 27 en ce moment qui se déroule. Voilà. On ne doit pas gâcher, on doit faire les choses rationnellement, etc. Et moi, je suis profondément convaincue qu'il faut aller vers une planification mondiale, mondiale, de l'énergie, d'un certain nombre de choses, évidemment, parce que les émissions de gaz à effet de serre, si ça continue en Chine, au Brésil, en Inde, etc., qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Donc, c'est une nécessité. Ça, c'est une nécessité. Mais il y a deux obstacles à ça. C'est la propriété privée capitaliste et c'est le morcellement en États nationaux. Ça, ce sont deux obstacles. Il faut le dire que ce sont deux obstacles. Il faut le dire et il faut les combattre. Et il faut dire, ben oui, moi, les 56 polluants, les plus polluants de France, ils ont été reçus par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a sans doute, les a bien écoutés, a bien pris note de ce qu'il voulait. Mais moi, ces 56 les plus polluants, eh bien, on les prend en main, on les gère et ils deviennent, on les gère de façon collective. C'est une partie de la solution, une partie importante de la solution. Toutes les décisions qu'ils vont prendre vont impacter l'avenir du pays pendant des décennies. Des décennies, ça ne suffit pas à justifier qu'on les exproprie et que, bon, ben maintenant, vous avez assez joué et nous, maintenant, on gère et on gère en fonction de ce qui est des intérêts de la population, des intérêts de l'environnement. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'entretien ce soir. Eh bien, je vous remercie. Bonne soirée. Bonne soirée. À très bientôt. Et voilà, chers internautes, j'espère que vous avez apprécié ce nouvel entretien d'actualité politique en compagnie de Nathalie Arthaud. Je vous invite à me faire part de vos retours, comme d'habitude, dans l'espace commentaire sur YouTube et de partager cette vidéo autour de vous. Merci et bienvenue aussi aux nouvelles et aux nouveaux abonnés, mais aussi aux internautes participant à la production de mon travail, mon travail véritablement indépendant ici. Ça se passe sur gemil.fr slash soutien, ça commence par un euro par mois ou un euro une fois sans limite et sans engagement et notamment à travers la plateforme Hello Asso. Mille merci car c'est grâce à vous que je peux me permettre ce type de long format quasi inexistant partout ailleurs. Je suis en train de réfléchir pour tout vous dire à faire évoluer ce format vers quelque chose de plus cool encore, vous allez le voir, j'espère bientôt. J'ai besoin pour cela d'un fort soutien. Je compte alors sur vous toutes et vous tous. Continuez à donner quelques euros par mois, soyez nombreux et nombreux. Moi je bosse de mon côté sur tout ça et on se retrouve très vite car on a encore mille choses à se dire. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada